... Diffusés tous les jours du lundi au vendredi de 10h à 11h, les nouveaux chemins sont réalisés cette semaine par Christine Robert avec Jean-Frédéric Sala Technique et préparés par Camille Lugand, Geneviève Méric, Avril Ventura, Mathilde Unger et Adèle Van Rett. Adèle, que vous retrouverez tout à l'heure à 10h50 pour le journal des Nouveaux Chemins en compagnie de l'écrivain Marie Dariussec. Et c'est la suite ce jeudi d'une semaine sur Roland Barthes dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance, une semaine passée à l'exception d'hier en compagnie d'Eric Marty, à qui l'on doit entre autres l'édition des œuvres complètes ou presque de Roland Barthes, parue au seuil comme il se doit. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie également de Meko Takizawa, qui est doctorante à Paris 7, spécialiste du Japon dont il sera question aujourd'hui, puisque nous allons parler de l'Empire des signes, le très beau livre de Barthes sur le pays du soleil levant. La masse bruissante d'une langue inconnue constitue une protection délicieuse, enveloppe l'étranger, pour peu que le pays ne lui soit pas hostile, d'une pellicule sonore qui arrête à ses oreilles toutes les aliénations de la langue maternelle, l'origine régionale et sociale de qui la parle, son degré de culture, d'intelligence, de goût, l'image à travers laquelle il se constitue comme personne et qu'il vous demande de reconnaître. Aussi à l'étranger, quel repos ! J'ai su protégée contre la bêtise, la vulgarité, la vanité, la mondanité, la nationalité, la normalité. La langue inconnue, dont je saisis pourtant la respiration, l'aération émotive, en un mot, la pure signifiance, forme autour de moi et à mesure que je me déplace, un léger vertige, m'entraîne dans son vide artificiel qui ne s'accomplit que pour moi. Je vis dans l'interstice, débarrassée de tout sens plein. Bonjour Meko Takizawa. Bonjour. Bonjour Eric Marty. Bonjour. Re-bonjour, on se voit presque tous les jours cette semaine, Eric Marty. C'est un bonheur de parler avec vous de Roland Barthes. On va parler de l'Empire des signes. Et pour cela, partir de ce très très beau texte de Barthes, lu par Anne Brissier, sur cette langue inconnue, la masse bruissante d'une langue inconnue. En général, pour un étranger en voyage, en particulier au Japon d'ailleurs, on peut le dire d'expérience, l'expérience justement de cette langue parfaitement profondément étrangère, à l'occidental qui n'y connaît rien, est une expérience déstabilisante dont on retient un sentiment d'exclusion. Or, Roland Barthes, Eric Marty, au contraire, semble, j'allais dire, presque jouir de ce caractère incompréhensible qui l'entoure et loin de se sentir exclu, se sentir conforté dans le sentiment d'une altérité où, paradoxalement, il trouve son bonheur. Oui, vous vous rappelez, mardi, vous citiez la phrase de Barthes sur le fascisme. Et on disait, le fascisme, ce n'est pas ce qui empêche de parler, mais ce qui impose de parler. On pourrait dire que Barthes, le Japon, c'est l'antifascisme absolu, dans la mesure où rien ne s'impose à lui, où tout semble être suspendu, fait, comme il le dit, de ce mot si beau, qu'il emploie si souvent d'interstice, de rythme. Derrière, il y a une sorte d'état peut-être presque adamique. Adamique au sens de Jardin d'Éden. Le Japon serait comme un retour aux origines. Tout à fait. Et cette langue inconnue, mais ce n'est pas pour autant un autisme. Barthes ne se place pas du tout dans la position du sujet occidental, cérébral autiste et fermé, pas du tout. Il est en entière communication, au fond, avec le Japon, mais par les sons, par les rythmes, par les silences, par le mouvement, par le bruissement de la langue. C'est ce mot qu'on pourrait reprendre à propos du Japon. Si Barthes, mais Kotakizawa, est occidental, il reste occidental, un occidental au Japon, c'est peut-être aussi parce que ça lui permet de préserver l'altérité et non pas de la résoudre ou de la dissoudre à l'occidental, justement, dans une vision européo-centrée du monde. Si Barthes reste occidental au Japon, c'est parce que Barthes veut exprimer son anti-occidental. C'est par anti-occidentalisme qu'il veut rester occidental au Japon ? Oui, c'est ça, je pense. En quel sens vous dites ça ? L'occidentalisme convendique l'orientalisme, mais Barthes est contre l'orientalisme. Au sens où l'Orient serait une fabrication, finalement, de l'Occident ? Oui, c'est ça. Eric Marti. Oui, c'est ce que dit Maïko, c'est très juste. Effectivement, on pourrait dire que Barthes ne joue pas le jeu de l'occidental, qui est toujours de croire qu'il peut se confondre avec l'autre, qu'il est universel. Il maintient effectivement son occidentalisme par, en effet, anti, ou en tout cas par différence avec la pensée occidentale, qui croit se trouver partout où elle est, qui croit justement à un universalisme abstrait quelconque qu'il pourrait occuper. Et ce que disait Maïko justement sur l'orientalisme, c'est très juste parce que dès le début du texte, Barthes se distingue fortement du fantasme de l'Orient, présent chez Pierre Lottie ou, comme il le dit, chez Voltaire, ou même dans la revue d'Air France, qui est un orient de Pacotty, il se distingue fortement de cela et je crois qu'il trouve une place parfaitement originale qui n'est ni évidemment celle de l'absorption de l'autre, ni... Celle de sa dilution dans une autre civilisation. Tout à fait. Il est comme un individu. Il dit ceci. L'Orient est partie intégrante de la civilisation et de la culture matérielle de l'Europe. L'orientalisme exprime et représente cette partie culturellement et même idéologiquement sous forme d'un mode de discours avec pour l'étayer des institutions, un vocabulaire, un enseignement, une imagerie, des doctrines et même des bureaucraties coloniales et des styles coloniaux. En reprenant implicitement, vous en parliez, Mekotakizawa, l'idée d'Edouard Saïd, d'un Orient qui serait une fabrication de l'Occident finalement, en reprenant cette idée, qui passe d'ailleurs par une énonciation, une séparation entre nous et eux, en reprenant cette idée-là, Roland Barthes, encore une fois, ne fait pas de son occidentalisme une façon de phagociter l'Orient, mais bien au contraire, une façon de... Disons que la façon dont il se sépare de l'Orient n'a rien à voir avec la façon dont l'Occident en général se sépare de l'Orient en l'inventant, en le refabriquant. Oui, c'est ça. Barthes est très loin du colonialisme et c'est pour ça que les Japonais aiment l'Empire des signes. Les Japonais ne pensent pas que c'est un livre du point de vue occidental. On peut partager son point de vue à l'égard du Japon. Mais ce qui veut dire que cette démarche de Roland Barthes, Eric Marty, cette façon qu'il a de marquer une différence qui est une garantie d'altérité, puisqu'au fond c'est ça l'enjeu, cette démarche forcément en passe chez lui par une approche empiriste, j'allais dire presque phénoménologique des choses. Alors il le fait, il la pratique, il en est coutumé, mais alors là au Japon son système ou sa façon de faire s'épanouit complètement. Il ne peut s'en tenir qu'à ses impressions et les revendiquer comme telles. La façon qu'il a de rester respectueux des autres, c'est de ne pas chercher à les connaître, mais de restituer des impressions. C'est très important. C'est parce qu'effectivement, Barthes va au Japon sans savoir, sans connaissance. Et dans ce livre, il suspend précisément tout savoir sur le Japon, sur l'Orient, sur l'Asie. Et il se contente justement de savourer, de voir, de regarder, de surprendre des choses, des scènes, de les photographier. Ou plutôt, comme il dit lui-même, d'être photographié par le Japon. Et ça, c'est une chose aussi importante, c'est-à-dire l'espèce de passivité que supprouve d'ailleurs le regard phénoménologique. L'espèce de passivité corporelle, imaginaire, de la conscience dans laquelle se place Barthes et qui est donc en effet saisie par le Japon, saisie par le lieu, par la langue. Il dit ceci à un moment, il commence un chapitre en disant « Le signe est une fracture qui ne s'ouvre jamais que sur le visage d'un autre signe. » On a derrière une ontologie, l'ontologie barthesienne, qui est véritablement, qui s'en tient profondément, donc non seulement aux signes, mais aux phénomènes, aux apparences. Il est tellement près des apparences, mais il coûte à Kizawa, que quand il veut surmonter une apparence, c'est une autre apparence qu'il découvre. Oui, ce qui compte par Barthes, c'est qu'au Japon, il y a beaucoup moins de signifiés qui comptent, mais Barthes ne peut recevoir que les signifiants. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est ce qu'il appelle l'empire des signes. Parce qu'il n'y a que les signifiants, les signes. Parce qu'il ne sait pas à quelle vérité ça correspond, tout simplement. Oui, c'est ça. Éric Marty. Oui, et puis, d'abord, il y a beaucoup de signes, parce qu'il y a beaucoup d'éléments nouveaux. C'est-à-dire que Barthes se trouve dans un pays entièrement nouveau, avec des pratiques de cuisine, d'habillement, de comportement nouveau. Mais surtout, ce que disait Mekko est très juste. C'est-à-dire que le sens se dérobe. Le sens se dérobe. Il n'y a pas de signifié. Il n'y a pas de sens plein aux choses. Et donc, il y a en effet un empire des signes. Et le mot empire est un mot important, parce qu'à la fois, il dit la grandeur de l'espace, mais aussi l'emprise. L'empire des signes. Je suis sous l'empire de l'alcool, dit-on. Je suis sous l'empire des signes. Et il y a un empire des signes au sens de cette emprise dont il est, en quelque sorte, l'objet. Un Barthes ivre du Japon. Le Japon. Ce Japon. Son Japon. Ce fut, pour Roland Barthes, l'utopie du désirable. Pays bien réel, pourtant, et vérifiable. Exactement situé à quelques heures d'avion. Mais la découverte avait été tardive. Il avait déjà plus de 50 ans. Cela créait toujours une marge, quel que soit le charme de la nouveauté. Les trois séjours qu'il fit à Tokyo, en 1966 et 1967, en tout sept ou huit semaines, furent ainsi vécus sur l'horizon du trop tard. Une ombre se mêlait à l'horizon du voyage. Ensuite, quand on lui proposait de retrouver au moins pour quelque temps ce pays qu'il aimait, ce qu'il alléguait sans bien se convaincre, c'était le trop loin. Ce n'était pas seulement la distance kilométrique. Peut-être préférait-il que le Japon demeura dans l'éloignement de la nostalgie. L'expérience japonaise avait été festive, heureuse, fugitive. Il n'était pas sage de vouloir la répéter, mais il convenait de la recueillir, de s'y recueillir. Il y a eu, il est au moins pour toi, le caméaire pour le tourner. OK ? Tout ça, il a dit ? Oui, le caméaire pour le tourner. Alors, tu veux pas que moi, tu veux pas, tu veux pas, tu veux pas, tu veux pas, tu veux pas? C'est quoi ? C'est quoi ? Eric Marty et Meiko Takizawa sont les invités des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Ce jeudi, dans le cadre d'une semaine sur Roland Barthes, c'est de l'Empire des Signes de Roland Barthes que nous parlons aujourd'hui. L'Empire des Signes, dont vous rappelez, Eric Marty, que c'est un titre polysémique. On n'y avait pas pensé. L'Empire des Signes, c'est l'Empire japonais. C'est également le fait d'être sous l'Empire des Signes. Alors, on vient d'entendre, coup sur coup, un texte de Maurice Pinguet, rassemblé par Michael Ferrier. C'est un livre que vous m'avez apporté au début de cette émission, Eric Marty. Le texte Japon, qui se trouve au Seuil. Et puis, un texte de Maurice Pinguet sur Roland Barthes. Et puis, un extrait désopilant de Lost in Translation, le très beau film de Sofia Coppola, où l'on a l'expérience d'un homme qui fait l'épreuve d'une incommunicabilité radicale. Et à cet égard, Roland Barthes dit que l'expérience de la langue étrangère permet de porter le soupçon sur l'idéologie même de notre parole. Est-ce que finalement, quand il ne comprend pas une langue, Barthes n'est pas, pour une fois, et pour son plus grand bonheur, débarrassé de cette aptitude qui est la sienne à percevoir l'impensé d'une langue, son caractère totalitaire ou fasciste ? Mais, Kotakizawa. Oui, oui. Quand il parle en français, il doit absolument constituer le sens. Mais, en revanche, au Japon, quand il entend quelque chose en japonais, il ne comprend pas. Donc, il n'est pas question de sens. Mais, vous voyez, par exemple, dans l'extrait du film qu'on a entendu, j'imagine que vous avez compris ce que disait le japonais. Or, moi qui n'ai rien compris, Eric, je n'en sais rien, Roland Barthes, c'est sûr, n'y aurait rien compris. Et, en tout cas, le personnage principal n'y comprend rien. C'est très drôle parce qu'il n'y comprend rien. Bizarrement, il n'y a pas d'hostilité là-dedans, d'ailleurs. Mais, quand on comprend ce qui se dit, est-ce que ça reste drôle, par exemple ? Oui, ça reste drôle, mais c'est une autre chose pour les Français qui ne comprennent pas, oui. Barthes dit ceci au Collège de France. Il dit parler et, à plus forte raison, discourir, ce n'est pas communiquer. Comme on le répète trop souvent, c'est assujettir. Or, ici, le décodage barthésien se fait au dépend de la langue, ce qui, encore une fois, marque la singularité considérable de l'Empire des signes. C'est comme si Barthes était enfin, j'allais dire, libéré des servitudes qu'il ne peut pas ne pas éprouver. Oui, je crois que c'est vraiment le livre qui est l'envers total des mythologies. Dans les mythologies où, justement, la France est omniprésente, une France pesante, lourde, celle des années 50, qui surcharge le monde de son psychologisme, de ses idées, de son idéologie, eh bien, en effet, le Japon apparaît comme une sorte de... Oui, on parle de paradis, mais une sorte de bain, de bain de renaissance où toute signification semble avoir disparu. Ce qui aboutit à... Alors, pour autant, Barthes n'est pas pour autant candide au Japon. Un peu quand même, non ? Oui, mais pas le candide de Voltaire. Il y a une forme de candeur, c'est vrai, mais une candeur qui n'est pas une candeur comique, qui n'est pas une candeur dont on pourrait se moquer. Mais il y a aussi dans le candide de Voltaire une ambition morale. C'est vrai. Comme l'ingénue de Voltaire, ce sont des êtres qui, par leur attitude, par leur candeur, donnent des leçons de morale aux individus corrompus qu'ils fréquentent. En ce sens, oui. En ce sens, de cette candeur-là, oui. Mais cette candeur est une façon, justement, peut-être d'une ouverture utopique au sens, parce que, même si Barthes ne comprend pas, néanmoins, il reçoit du sens, il reçoit des sens. Et, simplement, ce contre quoi Barthes se place, c'est contre le mythe de la communication. Et, au fond, je dirais que le Japon est un très bon objet de cela. L'occidental, disons, ou stéréotypé, est angoissé à l'idée de ne pas pouvoir communiquer. Et le Japon apparaît comme le pays de l'incommunicable par excellence. On le comprend. Vous vous rappelez de ce film de Truffaut, où Jean-Pierre Léo, je ne sais plus que c'est avec Jean-Pierre Léo, où Jean-Pierre Léo dîne avec une japonaise dont il est amoureux. Et le dîner est totalement silencieux. Et Jean-Pierre Léo téléphone à sa femme toutes les cinq minutes pour lui dire combien elle souffre, précisément, de ne pas pouvoir communiquer avec cette japonaise. Je crois que Barthes n'aurait pas du tout eu cette lecture que Truffaut produit dans ce film. Au contraire, il y aurait eu d'autres communications qui passeraient par les yeux, le sourire, la mèche, le geste, le vêtement. Je cite ici le texte de l'Empire des signes. Et que Barthes n'aurait pas souffert, disons, du tout de l'absence de communication verbale. Au contraire. Vous avez parlé, Éric Marty, de l'Empire des signes comme de l'envers des mythologies de Barthes. C'est également, et comme souvent chez Barthes, le cas en termes de saveurs. C'est la raison pour laquelle on va entendre coup sur coup un extrait de l'Empire des signes de Barthes parlant de la cuisine japonaise, comme on parlerait de peinture. Et puis ensuite, un petit texte extrait des mythologies sur la cuisine ornementale. Ça n'est pas du tout la même ambiance ni la même saveur, justement. Écoutez. De la peinture, la nourriture japonaise prend encore la qualité la moins immédiatement visuelle. La qualité la plus profondément engagée dans le corps, attachée au poids et au travail de la main qui trace ou couvre, et qui est non la couleur mais la touche. Le riz cuit, dont l'identité absolument spéciale est attestée par un nom particulier qui n'est pas celui du riz cru, ne peut se définir que par une contradiction de la matière. Il est à la fois cohésif et détachable. Sa destination substantielle est le fragment, le léger conglomérat. Il est le seul élément de pondération de la nourriture japonaise, antinomique à la nourriture chinoise. Il est ce qui tombe par opposition à ce qui flotte. Il dispose dans le tableau une blancheur compacte, granuleuse, au contraire de celle du pain, et cependant friable. Ce qui arrive sur la table, serré, collé, se défait d'un coup de la double baguette, sans cependant jamais s'éparpiller. Comme si la division n'opérait que pour produire encore une cohésion irréductible. C'est cette défection mesurée, incomplète, qui, au-delà ou en-dessous de la nourriture, est donnée à consommer. Dans la cuisine ornementale, la catégorie substantielle qui domine, c'est le nappé. On s'ingénie visiblement à glacer les surfaces, à les arrondir, à enfouir l'aliment sous le sédiment lisse des sauces, des crèmes, des fondances et des gelées. Cela tient évidemment à la finalité même du nappé qui est d'ordre visuel, et la cuisine des fiches-cuisines d'aile est une pure cuisine de la vue qui est un sens distingué. Il y a dans cette constance du glacis une exigence de distinction. Mais surtout, le nappé prépare et supporte l'un des développements majeurs de la cuisine distinguée, l'ornementation. Les glacis d'aile servent de fond à des enjolivures effrénées, des enjolivures effrénées, champignons ciselés, ponctuation de cerises, motifs au citron ouvragé, épluchures de truffes, pastilles d'argent, arabesques de fruits confits. La nappe sous-jacente veut être la page où se lit toute une cuisine en rocaille. Eric Marty et des comètes Takizawa sont les invités des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce jeudi pour parler du Japon et de l'Empire des Signes de Roland Barthes. Alors on vient d'entendre coup sur coup deux versions de la cuisine chez Roland Barthes. Une épure absolue quand il parle du riz, et en revanche une pesanteur, une grasse, ou une graisse plus exactement, quand il parle des fiches cuisine de ailes. Est-ce également en termes de saveurs qu'il faut prendre la mesure de la différence entre l'Empire des Signes et les mythologies ? Concernant la nourriture ? Oui, Barthes apprécie le plat japonais parce qu'il n'a pas fixé le plat tout fait, comme le beefsteak avec des frites. Le fameux steak frites des mythologies, oui. Barthes aime la cuisine japonaise parce que le plat se fait devant les clients, et c'est la préparation qui compte. Et on mange en même temps que ça prépare. C'est un peu, ça correspond à sa pensée sur le roman, la préparation du roman. De la même façon, d'ailleurs, quand il parle de l'épluchage d'une anguille, ou du dépeçage d'une anguille, je crois qu'il compare le ciseau, enfin le couteau du cuisinier à une plume, Éric Martin. Oui, c'est un texte au fond. Le plat japonais, c'est le texte, peut-être par excellence, puisque, comme disait Meiko, il est fait d'opérations innombrables. Il est multiple, il n'a pas de centre, et ça c'est une chose très importante. D'une part, l'opposition que disait Meiko, elle est importante entre d'un côté la cuisine française, où on prépare ça dans la cuisine opposée à la salle à manger, alors qu'au Japon, effectivement, on mange ce qu'on prépare presque sous nos yeux. Mais il n'y a pas seulement cette opposition-là, il y a d'autres oppositions. L'opposition, nous avons entre une cuisine où le plat, un centre, est fortement centré, et le plat japonais où tout est décentré. On va parler du décentrement, justement, de l'excentrement, quand il parle des villes idéogrammes avec leur centre vide, par lesquelles Barthes, d'ailleurs, désigne la gare. Alors, mais avant cela, plus encore qu'une cuisine décentrée, est-ce que ça n'est pas tout simplement une cuisine qui ne mélange pas, en un sens, les aliments, alors que l'Occident les fond les uns dans les autres ? Est-ce qu'il n'y a pas, dans l'éloge que fait Barthes de la cuisine japonaise, derrière cette crudité dont il vante la saveur, dont il restitue la saveur en artiste, en peintre presque, est-ce qu'il n'y a pas, derrière ça, vous avez parlé du roman, de la fabrication d'un roman selon Barthes, mais Kotakizawa, est-ce qu'il n'y a pas également, derrière ça, le goût de Barthes pour le fragmentaire ? Ah, oui, c'est ça, oui, c'est vrai. Oui, les nourritures japonaises sont coupées, et les japonais les pensent par les baguettes, c'est ce que Barthes dit. Oui, donc ça correspond au fragment, oui, c'est sûr. Quand il parle du riz, il dit « Le riz cuit ne peut se définir que par une contradiction de la matière, à la fois cohésif et détachable. Sa destination substantielle est le fragment, le léger conglomérat, il est ce qui tombe, par opposition à ce qui flotte. Il dispose dans le tableau une blancheur compacte, granuleuse, au contraire de celle du pain, et cependant friable. » Alors, il parle du riz comme l'antithèse du pain, et en même temps, sa démarche ressemble à s'y méprendre, à ce que Ponge lui-même pourra dire du pain, dans le parti pris des choses, c'est-à-dire une vraie phénoménologie de l'aliment. C'est très bien de parler de Ponge, parce qu'il y a un côté, y compris dans certaines mythologies, il y a aussi déjà un côté Ponge, dans la manière dont Ponge parle d'un cajot, parle d'une orange, Barthes peut parler de la lessive, mais au fond, il y a une même partie pris des choses chez Barthes et chez Ponge, et c'est tout à fait juste de faire allusion à Ponge, ici, dans la réduction du riz, et de l'opposition que fait avec le pain. Écoutons d'ailleurs, Ponge sur le pain, c'est Camille Lugand qui a eu l'idée de cette association, je dois dire que c'est vraiment bien vu. La surface du pain, donc c'est Ponge qui écrit, la surface du pain est merveilleuse d'abord à cause de cette impression quasi panoramique qu'elle donne, comme si l'on avait à sa disposition sous la main les Alpes, le Taurus ou la Cordillère des Andes. Ainsi donc, une masse amorphe en train d'éructer fut glissée pour nous dans le four stellaire, où durcissant, elle s'est façonnée en vallées, crêtes, ondulations, crevasses. Effectivement, un texte comme celui-là, Meiko Takizawa, ressemble à ce que Barthes est capable d'écrire dans l'Empire des signes, qui est un poème finalement. Oui, oui. Le style de l'écriture dans l'Empire des signes, c'est très élégant. Oui, ça ressemble un peu au poème. C'est fragmentaire. Chaque fragment, son poème, on qualifie comme ça, toujours. C'est absolument magnifique, l'Empire des signes. Il faut le dire. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en général, on fait de ce livre une œuvre périphérique de Barthes. C'est comme si on l'a situé à l'étranger du travail de Barthes, alors que c'est, j'allais dire, sans être une œuvre centrale, c'est une œuvre qui en dit long justement sur l'expérience que Barthes peut faire de ses propres méthodes, de ses propres procédures, Éric Martin. C'est un livre décisif, effectivement, très important, parce que d'abord, Barthes, avec ce livre, disons, s'émancipe, je crois, beaucoup de la position universitaire, de la position du chercheur, de la position, disons, de l'intellectuel, et invente aussi un objet matériel qu'est le livre. Ce livre qui a été publié par Skira en 70. C'est un livre magnifique dans sa composition, dans sa forme même, dans le jeu que Barthes fait entre l'imprimé, la graphie, les dessins, les photos, les images. Et il y a réellement, Barthes était aussi un artisan de ses livres. Il aimait beaucoup penser, halluciner, voir le livre tel qu'il allait devenir. Et donc, c'est un tournant, ce tempé des signes, aussi bien par l'écriture, mais aussi par la conception de l'objet même qui extrait Barthes, disons, du champ un peu insipide de la position universitaire. Et en ce sens, là, Barthes est vraiment Barthes écrivain, tout à fait. Ça l'exclut de la position universitaire, c'est-à-dire, ça l'exclut également des rapports de pouvoir. Pour mémoire, sa leçon inaugurale de son cours au Collège de France, quand il dit parler, il y a plus forte raison de discourir. On en avait parlé ensemble, Éric Marty, justement, mardi dernier. Ce n'est pas communiquer, c'est assujettir. « Toute la langue est une réction généralisée. Dès lors qu'elle est proférée, fusse dans l'intimité la plus profonde du sujet, la langue entre au service d'un pouvoir. » Donc, ici, pour Barthes, c'est une façon de sortir de l'université et également sortir du rapport de force qui va avec sa conception du pouvoir. Mais Kotakizawa ? Oui, on dit souvent que le séjour au Japon, pour Barthes, a marqué le tournant parce qu'il a découvert son propre corps, le plaisir du texte pendant qu'il était au Japon. C'est quand même très paradoxal, ne trouvez pas, de découvrir le plaisir du texte dans une civilisation et au milieu d'une langue à laquelle on ne comprend rien. Oui, c'est parce qu'il ne comprend rien. Le plaisir, c'est paradoxal. Mais parce qu'il ne comprend rien, c'est le corps qui va surgir. Éric Marty. Oui, c'est tout à fait ça. Je crois que l'incompréhension, la difficulté de compréhension n'est en rien un obstacle. Et Barthes se moque justement aussi de, non seulement de ne pas comprendre, mais de ne pas savoir, comme on le disait tout à l'heure. C'est-à-dire d'être en position de non savoir. Et il le dit souvent. Donc, il est en position de saveur. Voilà. Et puis, de recherche. Et de recherche. Pour chercher, il ne faut pas savoir. Et donc, voilà, c'est une recherche, non pas du temps perdu, mais c'est une recherche de signe, une recherche d'un espace particulier, de forme, de corps aussi. Parce que le plaisir du corps est très présent dans ce livre. Pas seulement par la nourriture, qui joue un rôle très important, mais pas seulement. Il y a aussi le plaisir érotique. Il y a beaucoup de choses sur les visages, sur les yeux, sur le théâtre japonais. Il y a, bon, donc le plaisir est omniprésent dans ce livre. Alors, il y a aussi, par exemple, vous avez parlé d'érotisme. Il y a aussi ce qu'il dit du sexe. C'est très bref, mais c'est assez bien vu. Il dit, au Japon, dans ce pays que j'appelle le Japon, c'est très intéressant comme parenthèse d'ailleurs, la sexualité est dans le sexe, non ailleurs. Aux États-Unis, c'est le contraire. Le sexe est partout, sauf dans la sexualité. Meiko Takizawa. Un commentaire. Aujourd'hui, le Japon, ça a devenu un peu comme les États-Unis. Vous voulez dire que le sexe est partout, sauf dans la sexualité. Oui, c'est ça. Au sens barthésien du terme. Revenons sur ce que vous disiez, Éric Marty, tout à l'heure, de ce décentrement. L'un des passages les plus exemplaires, peut-être, je ne sais pas si on peut parler de barthésianisme, d'ailleurs. Oui. On parle de cartésianisme, alors parlons de barthésianisme. C'est ce passage intitulé « Centre-ville, centre-vide », où il compare les villes à des idéogrammes, à une sorte de texte permanent, de texte continu, dont le centre est vide. C'est la gare, à la différence des villes de l'Occident, dont le centre est toujours plein. En Occident, c'est au centre, dit-il, que se rassemblent et se condensent les valeurs de la civilisation, la spiritualité, l'argent, la marchandise, la parole, la vérité sociale. Alors qu'au Japon, il n'y a pas de centre. Restons un instant sur cette absence de centre qu'il repère dans la géographie des villes comme dans la forme des plats. Alors, dans le cas de Tokyo, il y a aussi le vide du palais impérial, c'est-à-dire qui est réellement vécu comme un lieu qu'on contourne, qui est un espace, oui, vide. C'est une chose qui est très présente chez Barthes. Par exemple, dans le Surracine, il parle beaucoup de la chambre, du palais vide, finalement, qui est le lieu aussi hors scène. Et dont la tragédie est l'antichambre, en quelque sorte. Et ici, au Japon, ce centre vide, centre livre, est aussi une manière de produire du texte. Vous avez dit centre livre. Oui, c'est un lapsus. C'est un lapsus, mais qui est un bon lapsus, comme souvent, d'ailleurs, où il dit que la ville est un idéogramme. Le texte continue. Et effectivement, le vide est ce qui autorise au texte de proliférer. Mais ce que je voudrais peut-être dire là-dedans, c'est que Barthes, là, aussi, est dans la pensée de l'époque, c'est-à-dire dans l'idée de l'antimétaphysique, de se faire débarrasser de l'homme, du moi. Il le fait à sa manière, c'est-à-dire qu'il ne le fait pas philosophiquement, il ne le fait pas dogmatiquement, mais il le construit tout de même une pensée qui est celle qui rejoint beaucoup de discours de l'époque. Alors, juste un petit exemple, c'est la photographie du jardin zen, qu'il commente. Rappelons que l'Empire des signes est truffé de photographies choisies et commentées par Roland Barthes. Voilà, il écrit « Jardin zen, nulle fleur, nulle pas, où est l'homme ? Dans le transport des rochers, dans la trace du râteau, dans le travail de l'écriture. » Cette espèce d'évaporation de l'homme, ou d'évaporation de l'âme, ou du moi, est pour Barthes une sorte d'utopie et de désir qui s'inscrit, malgré tout, il faut le dire, dans une pensée très forte, très forte dans ces années 70. C'est-à-dire qu'on est dans une logique de l'individu qui n'est pas un sujet. L'évaporation de l'homme est également une condensation de l'individu en impression, en caractère, en choses vues, en expériences. Mais écoute, Akizawa. Oui, oui. L'évaporation des hommes, c'est un homme occidental qui évapore au Japon. Il faut rester, on en a parlé mardi dernier, Eric Marty, il faut revenir sur ce que Barthes pouvait dire du haïku, et du rôle, justement, que joue le haïku chez lui, et ce qu'il peut en dire ici également. Alors, on a pris quelques haïkus de Paul Reverdy, et puis, que je vous propose d'entendre, lus par Anne Brissier, suivi d'un commentaire de Barthes lui-même, extrait quand il parle de l'Empire des signes, quand il explique que le haïku ne veut rien dire et qu'il appelle la convoitise de sens. C'est toujours Anne Brissier qui lit ce texte. Écoutez. En ce temps-là, le charbon était devenu aussi précieux et rare que des pépites d'or. Et j'écrivais dans un grenier où la neige, en tombant par les fentes du toit, devenait bleue. Sur chaque ardoise qui tombait du toit, on avait écrit un poème « La gouttière est bordée de diamants, les oiseaux les boivent ». Le haïku fait envie. Combien de lecteurs occidentaux n'ont pas rêvé de se promener dans la vie, incarné à la main, notant ici et là des impressions dont la brièveté garantirait la perfection, dont la simplicité attesterait la profondeur. Tout en étant intelligible, le haïku ne veut rien dire. Et c'est par cette double condition qu'il semble offert au sens, d'une façon particulièrement disponible, serviable, à l'instar d'un hôte poli qui vous permet de vous installer largement chez lui, avec vos manies, vos valeurs, vos symboles. L'absence du haïku appelle la subordination, l'effraction, en un mot, la convoitise majeure, celle du sens. Ce sens précieux, vital, désirable comme la fortune, le haïku, débarrassé des contraintes métriques, semble nous le fournir à profusion, à bon marché et sur commande. Dans le haïku, dirait-on, le symbole, la métaphore, la leçon ne coûte presque rien, à peine quelques mots, une image, un sentiment. Là où notre littérature demande ordinairement un poème, un développement ou, dans le genre bref, une pensée ciselée, bref, un long travail rhétorique. Aussi, le haïku semble donner à l'Occident des droits que sa littérature lui refuse et des commodités qu'elle lui marchande. Vous avez le droit, dit le haïku, d'être futile, court, ordinaire, enfermer ce que vous voyez, ce que vous sentez dans un mince horizon de mots, et vous intéresserez. Vous avez le droit de fonder vous-même et à partir de vous-même votre propre notable. Votre phrase, quelle qu'elle soit, énoncera une leçon, libérera un symbole, vous serez profond, à moindre frais, votre écriture sera pleine. Éric Marty, Meiko Takizawa, il y a beaucoup de choses sur ce que Barth dit du haïku. D'ailleurs, le paradoxe, c'est que Barth écrit beaucoup sur les formes brèves, que c'est là qu'il est en général le plus long, justement. Et deux petites remarques, peut-être. Est-ce qu'on peut comparer ce qu'il dit du haïku par rapport au poème à l'occidental à la comparaison qu'on a faite tout à l'heure entre le riz japonais, la légèreté, la blancheur granuleuse du riz, et la cuisine grasse et nappée des fiches cuisine de L ? Ça, c'est une première question. Et la deuxième question, je voudrais qu'on reste un peu dessus tout à l'heure, c'est ce rapport qui est fait chez Barth entre le vide et le plein. Dans le premier texte qu'on a lu, il dit « je vis dans l'interstice débarrassé de tout sens plein ». Or, ici, avec le haïku, il dit « vous serez profond à moindre frais, votre écriture sera pleine ». Et c'est le même qui vante dans les villes cette caractéristique qu'est le vide, le centre vide, ou bien les espaces vides. Alors, juste, commençons par la différence entre le haïku et les poèmes. Est-ce qu'elle reconduit cette différence entre le riz et les plats en sauce ? Éric Marty. Alors, ce qui est frappant, c'est que Barth parle très peu de poésie française ou occidentale, très peu. Et il fait des références, il parle, par exemple, dans le cours sur la préparation du roman, il parle de Rimbaud, mais il parle des lettres de Rimbaud. Il parle de la vie de Rimbaud, il ne cite pas les poèmes de Rimbaud. Et au fond, la seule poésie qui l'intéresse, et la seule poésie dont il n'a jamais parlé dans son œuvre, c'est la poésie japonaise et le haïku. Donc, il y a une exclusion de sa part du corpus poétique français. Et en ce sens, cette exclusion vaut pour une situation très simple. Il n'est pas appelé, il n'est pas sensible, au fond, à la poésie. Sauf peut-être que Ponge, je pense, quelqu'un comme Ponge a une écriture très littérale et donc qui peut l'intéresser. Mais Barth supporte très mal, au fond, l'emphase, l'emphase poétique, la métaphore, l'hyperbole. Toutes les traces, justement, de la génialité poétique, de la poésité. Et il est, au contraire, fasciné par la littéralité. Il préfère la concision au lyrisme. La concision totale du haïku. Alors, le paradoxe, encore une fois, il faut revenir là-dessus, c'est que biographiquement, Éric Marty, vous le savez mieux que tout le monde, mais Barth, au fond, ne parlait, truffait ses cours de mots étrangers, mais ne parlait couramment qu'une seule langue, c'est-à-dire le français. Oui, et en même temps, donc, il a un rapport au français très singulier, à la fois très amoureux de la langue française. Il y a réellement un amour de la langue de la part de Barth. Parallèlement, voilà, le chant poétique semble être exclu de cet amour de la langue. Peut-être parce que c'est une langue trop artificielle, trop superlative, peut-être. Il y a une sorte de lyrisme, je crois que c'est le lyrisme français poétique qu'il ne supporte pas, qu'il supporte mal. Mais écoute, Akizawa, comment est-ce qu'on aime ce livre ? Je vous repose un peu la même question que tout à l'heure, un peu différemment quand même. Comment est-ce qu'on aime ce livre, l'Empire des signes, quand, d'une certaine manière, on connaît l'envers du décor dont il ne décrit que la surface, dont il ne peut décrire que la surface, puisqu'il n'a pas accès à son secret, à ses mécanismes, à ses mystères. Il doit s'en tenir à une phénoménologie du Japon. Quand on a accès à l'autre aspect des choses, à ce dont Barth est privé, ce dont il est exclu, comment aime-t-on ce livre ? Comment est-ce qu'on se représente ce livre ? Est-ce qu'on se dit, voilà un homme qui rêve à partir d'une civilisation qu'il ne connaît pas, ou bien voilà un homme qui, paradoxalement, sans rien y connaître, dit des choses pertinentes ? Ce qui est important, c'est que le Japon, les Japonais, ne sont pas l'objet d'analyse, pour Barthes. C'est plutôt Barthes qui s'analyse. Mais en même temps, ce qu'il dit du Japon, est-ce qu'il dit quelque chose du Japon, ou est-ce qu'au fond, il ne parle que de lui ? Les deux, peut-être, oui. Et ce qui m'étonne, c'est que Barthes, sans connaître grand-chose sur le Japon, il dit des choses très, très justes. Par exemple, concernant le haïku, j'ai lu un article de traducteur anglais qui dit que c'est la forme qui sert le poème. Mais ce n'est pas correct pour les Japonais. Mais ce que dit Barthes sur le haïku, c'est la brièveté qui compte, c'est l'insignance. Ça va pour les Japonais. Je voudrais qu'on, puisqu'on arrive quasiment au terme de cette émission, je voudrais qu'on réfléchisse un tout petit peu sur ce qu'il dit du vide et du plein. Je n'arrive pas à comprendre, en vérité, après avoir lu l'Empire des signes, qui fait partie d'ailleurs de ces livres de Barthes qu'on peut lire de A à Z, contrairement au conseil que Barthes lui-même donne. D'ailleurs, on le lit sans difficulté, on peut aussi le prendre par le milieu. Mais en le lisant, il y a des occurrences de la plénitude. Il parle du haïku comme d'une écriture pleine. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il parle, mais en même temps, il se dit lui-même comme vivant dans l'interstice, débarrassé de tout sens plein. Alors, que recherche-t-il ? Est-ce le vide ? Est-ce le plein ? Qu'aime-t-il dans les villes ? Est-ce le foisonnement, l'exubérance ? Ou est-ce, au contraire, le fait qu'il y ait un centre vide ? Barthes est-il du côté du vide ou du plein, si j'ose dire, quand il parle du Japon ? C'est une ambivalence qu'on retrouve avec le riz lui-même, dont on ne sait pas s'il apprécie la légèreté ou le granuleux, justement. Éric Marty. Alors, le mot vide est sans doute le mot qui revient le plus souvent dans l'Empire des signes. Donc, signe vide, la ville, centre vide. Le mot vide est omniprésent. Mais justement, peut-être que Barthes se méfie un petit peu de ce que le mot vide peut créer comme métaphysique, du néant. Et pour ne pas, justement, chuter dans un excès de vide qui aurait cette dimension métaphysique, je crois qu'il modifie cette notion de vide en lui ajoutant des subtilités, des nuances, qui sont celles précisément de l'interstice, comme vous l'avez indiqué, du cerne, la fente. C'est un mot qui revient aussi très souvent à propos des yeux. Il y a un très, très beau chapitre dans la paupière, où Barthes décrit avec une sorte de lecture quasiment ethnologique l'œil oriental, l'œil japonais. Et ce qui le fascine, c'est précisément la fente que constitue l'œil, par opposition justement au regard à l'œil occidental, qui a un centre, qui exprime l'âme, qui renvoie à une intériorité, alors qu'il y a une sorte de platitude, de surface de l'œil, entre guillemets, bridée, qui fascine Barthes. Donc, je crois qu'en effet, le vide est une catégorie que Barthes manie beaucoup, mais en s'en méfiant peut-être un petit peu et en y ajoutant des éléments, disons, qui restreignent ce vide. Comme dans la phénoménologie, le problème, c'est celui de la corrélation, de la rencontre entre un sujet et un autre. Mais les modalités de cette rencontre passent ici par un déchiffrage qui doit intégrer d'autres logiques de codage que les logiques occidentales. Empire des signes ? Oui, dit Barthes, si l'on entend que ces signes sont vides et que le rituel est sans Dieu. C'est un déchiffrage qui doit intégrer d'autres logiques, et que les gens ne sont pas en train de se faire. C'est un déchiffrage qui doit intégrer d'autres logiques, et que les gens ne sont pas en train de se faire. vivement la lecture et la dévoration de l'Empire des signes de Roland Barthes, disponible dans toutes les bonnes librairies, c'est-à-dire dans toutes les librairies, car toutes les librairies sont bonnes. aux Champs-Elysées On s'est bien amusé avec Christine Robert quand on a trouvé cette version japonaise des Champs-Elysées de Joe Dassin. Il faut s'en tenir là néanmoins. 10h50 sur France Culture. On retrouve tout de suite le journal des nouveaux chemins et Adèle Vannrette. Bonjour Adèle. Bonjour Raphaël. Et Marie Dariussec, bonjour à elle qui est aujourd'hui votre invitée. Oui, bonjour à tous. On passe du Japon au plagiat. Mais on reste en terrain barthésien, puisque la question du plagiat appelle une réflexion autour de l'écriture, de la question de la frontière entre le récit et le réel, et autant de thèmes qu'on retrouve finalement aussi dans l'œuvre de Barthes. Le livre qui nous donne l'occasion de parler du plagiat, c'est l'ouvrage de Marie Dariussec, qu'on trouve en librairie ce mois-ci, qui s'appelle « Rapports de police, accusations de plagiat et autres modes de surveillance de la fiction ». Bonjour Marie Dariussec. Bonjour. Alors ce livre retrace une histoire du plagiat en s'appuyant sur des auteurs plus ou moins connus qui ont eux-mêmes été victimes d'accusations de plagiat ou l'objet de calomnie. On va voir le lien entre plagiat et calomnie. Vous citez notamment Paul Célane, dont on a parlé la semaine dernière dans le journal Les Nouveaux Chemins, Malakowski, Dany Lockys et puis des auteurs plus connus, Émile Zola, Daphne du Maurier ou encore Salman Rushdie. Et pourtant, tout ce livre est écrit avec une certaine verve, un ton qui n'est pas purement objectif, purement informatif, puisqu'on entend votre voix dans ce livre, votre voix de personne et d'écrivain, qui elle-même était l'objet de calomnie que vous décrivez. Mais plutôt que de partir de votre expérience personnelle, même si c'est important de le mentionner, j'aimerais commencer avec une première question qui a trait au plagiat lui-même. Est-ce que finalement, à partir du moment où l'écriture est une création à partir d'un donné, l'écriture n'est jamais ex-ni-louel ? On s'inspire toujours du réel, de ce qu'on a vécu ou de ce qu'on a lu pour écrire. Est-ce que toute forme d'écriture n'est pas en elle-même un plagiat ? Marie-Dario Seac. Dans votre question, il y a beaucoup beaucoup de questions. Je n'irai pas jusqu'à dire que toute écriture est forcément un plagiat. Toute écriture est réécriture, toute écriture est faite évidemment d'influences, de palimpsestes, de tas de phénomènes qui ont été décrits abondamment et qui ne sont pas exactement le sujet de mon livre. Dans ce livre, je parle de quelques plagières au sens où la justice les a décrétés plagières. D'ailleurs, ça pose question aussi, la justice est très mal armée pour juger du plagiat. Mais il me semble que beaucoup plus que le plagiat, ce qui existe dans le champ de la littérature comme champ de force qui s'affronte, c'est l'accusation calomnieuse de plagiat. Ce que j'appelle, je propose un mot valise, la plagiomnie. Et je n'écris pas tant une histoire du plagiat ou même du concept de plagiat que j'en serais pas capable. J'essaie de repérer, en fait, suite aux deux accusations calomnieuses dont j'ai été l'objet par Camille Laurence et Marine Diaille, je me suis dit « bon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive ? À quoi ça sert tout ça ? À quoi ça rime ? » Et le premier livre qui m'a un peu aidée, c'est un livre de Yves Bonnefoy qui s'appelle « Ce qui alarma Paul Ceylon ». Et j'ai découvert en lisant ce livre qui doit faire une cinquantaine de pages, très beau comme ça, une sorte de geste pour sauver aussi la mémoire de Ceylon. J'ai découvert donc que Ceylon avait été continuellement attaqué par la veuve d'un poète, Claire Gaule, et que ça avait participé au fait qu'il s'est suicidé. Et puis Ceylon était un grand lecteur de Mandelstam. Je suis passée comme ça de Ceylon à Mandelstam et je me suis rendue compte, en lisant des lettres de Mandelstam, que lui aussi avait été calomnieusement accusé de Piagia. Et du coup, en lisant la vie de Mandelstam et en allant voir du côté d'auteurs que j'avais pas tellement lus, Mayakovsky, Klamnikov, Akhmatova, tous ces grands auteurs qui ont essayé d'écrire sous le régime soviétique, je me suis rendue compte que l'accusation calomnieuse de Plagia était une arme vraiment pour se débarrasser soit d'un écrivain perçu comme concurrent, soit d'un écrivain franchement perçu comme gênant. Voilà, et ça c'est votre démarche au sein du livre, c'est d'essayer de retracer la genèse, enfin ce qui se situe à l'origine d'une accusation calomnieuse de Plagia, pour reprendre votre terme. Vous vous demandez qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui procède à ce genre d'accusation, à quel besoin est-ce que ça répond ? Est-ce que vous évoquez le fait que ça puisse correspondre à un manque de reconnaissance par exemple, ou alors à un désir de... Il y a beaucoup de bénéfices à s'affirmer Plagia. Donc le manque de reconnaissance peut effectivement y trouver une certaine consolation. Il y a aussi le fait qu'implicitement on se place comme bon écrivain loin des méchants Plagières, on signe sa propre authenticité. Alors ça aussi, je parcours ces vieux concepts que sont l'originalité, l'authenticité et aussi l'indicible, comme des armes d'une certaine censure. Je fais très attention aussi dans le livre à ne pas galvauder certains termes, mais de certains interdits portés en particulier sur la fiction. Mais donc, vous dites que la fiction est un choix éthique, c'est-à-dire que la fiction est un choix qui est raisonnable, qui est choisi d'exprimer certaines choses face au réel, face à la vie. Toute la fin du livre, j'essaie aussi de comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le champ littéraire, disons à minima français, entre l'autofiction, la fiction, les gens qui se sont affrontés pour les bienveillantes de Jonathan Little, par exemple. Et alors, on peut repérer comme ça une certaine phobie de la fiction, au sens où il y aurait aujourd'hui un goût, voire une croyance pour la véracité, pour un discours qui porterait le vrai, comme ça, qui s'opposerait à la fiction perçue comme mensonge. Et ça, c'est vieux comme Platon, quoi. Et j'étais très étonnée de voir le discours platonicien extrêmement actif aujourd'hui dans une certaine lecture du roman. Et quand je dis que la fiction peut être un choix éthique, c'est aussi au sens où l'étonnant de la véracité aujourd'hui disent, d'une façon parfois un peu terroriste, très exagérée, mais la seule morale est du côté du discours vrai, comme ça, ou authentique, enfin, on retombe sur des vieux poncifs qui datent du romantisme. Il me semble que la fiction peut être aussi un pas de côté, effectivement, éthique, voire la seule façon, et là, je cite Salman Rushdie, donc lui, ce qui lui est tombé sur la tête, c'est beaucoup plus grave, c'est une fatwa, c'est la mise en danger de mort. Et il a dit, une chose qui m'a beaucoup intéressée, il a dit à l'époque, donc en 89, quand il y a eu une fatwa sur lui, il dit, je suis athée, là-dessus, il variera, mais je suis athée, mais je ne pense pas que les mystiques mentent. Et la seule façon que j'ai d'essayer de comprendre leur expérience, c'est la fiction, et de proposer des avatars de moi-même, et de voyager comme ça, dans cette expérience de la foi. Et la fiction peut être, en ce sens, une façon de décrire le monde d'une puissance et d'une vérité qui va, pas forcément au-delà, mais qui va ailleurs que le document. C'est ça, c'est ce que vous essayez de montrer, c'est que la fiction ne s'oppose pas au réel, mais que la fiction peut être un mode d'appréhension et de description du réel lui-même. Et si on se place d'une telle perspective, alors c'est la notion même de plagiat qui perd son sens, puisque le plagiat est l'accusation, justement, d'une ressaisie du réel, une récupération du réel au sein de la fiction. Vous le dites mieux que moi. En tout cas, le discours aussi sous-jacent aujourd'hui, c'est qu'au fond, le roman ne serait qu'un plagiat de l'autobiographie ou de l'autofiction, puisque cette expérience, je ne l'ai pas vécue, donc je ne peux que la copier. Alors, le roman va ailleurs. Le roman va ailleurs. Et je renvoie aussi l'auditeur à votre livre et à ce concept de plagiomanie, que vous formez à partir du mot hérotomanie, donc la plagiomanie qui décrirait ce désir d'être plagié. Merci beaucoup, Dario Seck. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Rapports de police, Accusations de plagiats et autres modes de surveillance de la fiction, qu'on trouve en ce moment aux éditions POL. Et sinon, Van Rett ? Et sinon, Antoven, le 28 et 29 janvier aura lieu à Lyon, à l'ENS LSH de Lyon, une conférence autour des enjeux philosophiques des approches empiriques des religions. L'objectif de ce colloque, c'est de réunir des spécialistes de toutes les disciplines concernées par l'étude du religieux, tant du point de vue d'une épistémologie des sciences des religions que d'une théorie de la religion. C'est donc le 28 et 29 janvier à l'ENS LSH, c'est donc sur les enjeux philosophiques des approches empiriques des religions. Toutes les informations sont en ligne sur le site des Nouveaux Chemins. Absolument, sur le site des Nouveaux Chemins, où on peut retrouver évidemment téléchargements, écoutes en ligne, pour là où les émissions de votre choix. Les Nouveaux Chemins de la connaissance, c'est fini pour aujourd'hui. A demain pour la suite de cette semaine sur Roland Barthes. Un grand merci à Anne Brissier, dont la voix nous accompagne toute la semaine et qui lit à merveille les textes de Barthes, justement. Suite et fin de main, donc, je vous l'ai dit, de cette semaine sur Barthes, c'est des fragments d'un discours amoureux qu'il sera question, en compagnie toujours d'Éric Marty et des frères Bogdanov, figurez-vous, témoins privilégiés de la rédaction des fragments en question. Vous verrez, ou plutôt, vous entendrez demain. Une phrase pour vous, Marie Dariussec, le début de l'écume des jours de Boris Vian. Cette histoire est entièrement vraie, puisque je l'ai imaginé d'un bout à l'autre. France Culture, 10h59, dans un instant, question d'époque. C'est parti, c'est parti, c'est parti.